Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épitre au Colossien, au chapitre 3, Colossien, chapitre 3, verset 16. Ah oui ? Ah bah c'est conduit alors. Je pense que Dieu veut parler à quelqu'un. Ah 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 ! On vient de me dire que hier ça a été le sujet de passerelles. Alors je vais commencer par un petit quiz si vous êtes d'accord. Parce qu'en plus j'ai vu que beaucoup étaient fatigués. Donc là j'espère que ça va réveiller. Alors est-ce que vous êtes prêts ? Donc il y a des mots qui vont s'afficher et il faudra dire leur signification. Vous êtes prêts ? Hosanna. Oui. Prêt pour le suivant ? Alléluia. Louez Dieu, oui. Dieu soit loué. Maranatha. Ça monte. Seigneur bien. Oui. Oui. Ah, vous savez ce que vous chantez. C'est des mots qu'on trouve régulièrement dans nos chants. Mais c'est vrai que parfois on se rend compte que, en fait, qu'est-ce que je suis en train de chanter ? Donc c'était l'occasion de pouvoir voir ça. Et j'en ai un dernier pour vous. Oh, oh, oh. C'est juste joli si jamais vous vous posiez la question. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question-là, mais moi je me la suis posée à un moment. C'est pourquoi chanter ? Pourquoi chanter seul ? Pourquoi chanter à l'église ? Vous vous êtes déjà posé cette question-là ? Bon, il n'y a que ma gloire et moi. Pour les autres, désolé, on va quand même l'aborder ensemble. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à découvrir, en fait, toute l'importance du chant dans la Bible, mais aussi dans la vie chrétienne et dans la vie d'église. Et on va voir ensemble qu'on est appelé à chanter notre reconnaissance à Dieu et édifier l'église par le chant. Est-ce que vous saviez qu'à chaque fois que vous chantez, vous construisez l'église ? Il y a un « Amen ». Un deuxième par hasard ? À chaque fois que nous chantons, nous construisons l'église. Et justement, on va voir que l'idée, c'est de chanter la parole de Christ. Et deuxièmement, ça va nous amener à accomplir la parole de Christ. Et on va lire les versets ensemble. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Et 17. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles. « Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » C'est ce qu'on vient de faire ensemble. Et on va justement parler de ça, et vraiment que ça puisse nous encourager, semaine après semaine, à pouvoir adorer Dieu. « Chantez la parole de Christ. » Verset 16. « Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. » La parole de Christ, c'est la révélation de qui est Dieu. C'est aussi la parole qui a créé le monde. On va voir ça ensemble, mais ce qui est demandé, c'est qu'elle habite en nous. Ça veut dire qu'elle vive en nous. C'est pas quelque chose d'inerte, c'est la parole de Dieu qui agit, qui vit en nous, et qui nous amène à penser comme Christ, à agir comme Christ, à accomplir la volonté de Dieu. Et là, il est question d'être imprégné de la parole de Dieu. Et c'est une richesse, ça nous procure une grande richesse. Je sais pas si ça vous arrive, parfois vous êtes dans des situations qui sont pas toujours faciles, mais vous commencez à chanter, à lire la parole de Dieu, et là, qu'est-ce qui se produit ? Pardon ? T'as envie de prier ? On est encouragé ? Soulagement ? Il faut parler fort, hein, désolé. La paix, oui. Moi j'y vois la paix, la reconnaissance, aussi en Église, on peut vivre l'unité, on peut avoir de l'amour qui se dégage. En fait, c'est tout le fruit de l'esprit qui se développe en nous à chaque fois que la parole de Dieu vit en nous. Et c'est une richesse d'avoir la présence de Dieu qui habite et qui vit en nous, et ça se manifeste par sa parole. Et on a besoin parfois de prendre conscience que nous possédons la plus grande richesse qui existe dans l'univers. Elle se trouve là, mais elle se trouve surtout ici. Une fois qu'on la médite, qu'on l'accepte. Parce que parfois on peut savoir plein de choses, mais c'est difficile de le faire vivre dans notre vie. Et on a besoin de pouvoir chanter, se réunir en Église, pouvoir le méditer, le vivre, être confronté parfois à des choses. Mais je voudrais surtout que tu retiennes que Dieu habite en toi. Et là, ça méritait au moins un « Amen », je pense. Dieu habite en toi, Dieu habite dans son Église parmi nous, et la parole de Dieu, elle accomplit des miracles, des vies transformées, des situations compensées, fichues, mortes. Dieu agit et tout est transformé et beau. Et Paul écrit que cette richesse... Ah, pardon. Et Paul, justement, dans le premier chapitre des Colossiens, on va voir quelques versets de l'Épître aux Colossiens ensemble. Donc c'est au chapitre 1, verset 27. Je suis désolé, je pensais l'avoir affiché, mais... En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est de ça qu'on parle. C'est ce mystère qui se révèle à nous chaque jour où on chemine avec Dieu. Et ça nous amène à prendre conscience que la même parole qui a créé tout l'univers, à partir de rien, du néant, elle habite en toi, en moi. C'est quelque chose qui est créateur. C'est quelque chose qui fait de belles choses. Et dans Hébreu, si tu peux me rattraper, au chapitre 11, verset 3, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Waouh ! C'est ça qui est en train de vivre en toi, c'est ça qui vit dans notre Église. C'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose de vivant, quelque chose de créateur. Et ces notions, en tout cas moi, j'ai du mal à les saisir, parfois intellectuellement, mais nous pouvons les saisir par la foi, en faisant confiance à Christ, par rapport à tout ce que Dieu a déjà accompli, nous savons qu'il va continuer de les accomplir. Et cette vérité, elle est grande et puissante, grande et merveilleuse comme on l'a chanté, et elle peut vivre dans notre quotidien, sous une laissons agir. La parole de Dieu transforme en profondeur celui en qui elle habite. Elle opère un renouvellement complet qui nous amène à ressembler toujours davantage à notre Créateur. Vous savez, les astronomes, ils étudient l'univers, et leur objectif, dans leur quotidien, surtout pour les professionnels, c'est de comprendre l'origine de l'univers. C'est écrit dans la Bible en plus, mais bon. Comprendre son évolution, comprendre les mystères de la naissance de nouvelles étoiles, de la mort d'étoiles, de pourquoi il y a tel et tel gaz dans telle planète ou astre, et ils y passent toute leur vie à observer l'immensité qui est devant eux. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, maintenant, en sachant que les paroles qui ont créé l'univers, elles demeurent en toi, elles vivent en toi, que ce mystère, il est aussi en toi, quelque chose de glorieux, quelque chose de grand. Et les astronomes consacrent leur vie à étudier ce mystère. Et moi, je me pose cette question-là, pour moi, personnellement, mais je pense que, je ne suis peut-être pas le seul, mais quel temps est-ce que je consacre à étudier la parole de Dieu ? Quel temps est-ce que je prends pour la méditer ? Quel temps je prends pour la laisser m'imprégner en me disant, mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, ce verset-là ? Et Dieu nous confie une richesse qui est extravagante, et cette connaissance, elle est vivante, et je crois que Dieu nous appelle à la fructifier. Seul, en famille, mais aussi en église, on veut la faire vivre, on veut la faire grandir, on veut l'appliquer à nos vies. Et cette richesse, nous pouvons la conserver et la faire grandir. Et comment ? Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. C'est la suite du verset 16. Instruisez-vous veut dire enseignez, apprenez les vérités de la parole de Dieu. La question qui se pose tout de suite, mais c'est qui est Dieu ? Comment est-ce qu'il se présente ? C'est une personne. Qu'est-ce que Jésus a fait ? C'était quoi son caractère ? C'était quoi son mode de fonctionnement ? Comment il agit encore aujourd'hui ? Quelle est cette espérance qui est présentée dans la Bible ? Est-ce que ça prend tout son sens dans mon quotidien ? Ça veut dire quoi la gloire de Dieu ? Tout ça, on le découvre en fait en lisant la Bible mais en passant des temps comme ce matin ensemble où on veut s'émerveiller devant notre Créateur, s'émerveiller de tout ce qu'il a prévu pour nous. Et c'est vrai que parfois on se pose cette question-là comment je fais pour partager ça autour de moi ? Je ne sais pas vous. Je ne suis pas le seul, merci. Et c'est vrai que parfois on a des réponses un peu inattendues et puis je ne sais pas, parfois on a l'impression que c'est une sorte de patate chute qu'on va essayer de refiler à quelqu'un d'autre en disant tiens j'ai un bon ami je voudrais qu'on passe te le présenter pour que tu lui parles de l'évangile. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous fasse ce coup-là ? Moi c'est en permanence en fait, on me dit tiens il y a le pasteur on va essayer mais en fait là ce qui est la question c'est comment est-ce que toi tu peux instruire quelqu'un ? Il faut d'abord que tu sois habité par la parole de Dieu que tu la médites en te disant mais comment est-ce que simplement je peux faire passer l'essentiel ? Parce que parfois on est devant quelque chose d'immense on a toute une bibliothèque de 66 livres là on a plein d'expériences avec Dieu on ne sait pas par où commencer réfléchis à quels sont les éléments de base que tout le monde devrait connaître Jésus il est venu à ta rencontre il a allez-y Jésus t'aime aussi il a payé pour toi parce qu'il t'aime il est ressuscité parce qu'il veut être avec toi pour l'éternité ouais important pourquoi est-ce qu'on a besoin de Jésus ? parce que je suis pécheur et là n'importe qui en se regardant dans le miroir il se rend compte que ça ne correspond pas ni à ses exigences personnelles au final mais encore moins à ceux de Dieu qui est parfait mais c'est important de se poser ces questions là et puis d'être prêt à instruire sur l'essentiel et après il est question d'avertir avertissez-vous exhortez-vous donc là j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus dans l'église même parce que finalement on ne peut pas dire à quelqu'un de non-chrétien de vivre comme un chrétien on l'a vu ça ne marche pas mais ça c'est dans l'église et là dans l'épître aux Colossiens on voit justement que les questions d'avertir avertissez-vous exhortez-vous ça concerne plusieurs sujets lutter contre les fausses doctrines les faux enseignements lutter contre le péché les divisions l'amertume l'immoralité encouragez-vous à persévérer aussi l'unité l'amour la paix la bonté développez les fruits de l'esprit pardonnez-vous bref vivez la parole de Dieu et on pourrait se dire mais en fait c'est ceux qui sont sur l'estrade ceux qui sont en train de chanter peut-être un prédicateur mais non ce qui est précisé c'est bon je suis perdu si tu arrives à me suivre c'est bien les uns les autres avertissez-vous et exhortez-vous mutuellement c'est-à-dire que c'est toi c'est toi c'est toi tu peux dire à ton voisin c'est toi ça ira plus vite c'est chacun d'entre nous qui participons à l'instruction mais aussi à avertir encourager les frères et les sœurs nous sommes chacun concernés ça veut dire aussi que nous sommes chacun responsables de ce que Dieu nous confie c'est un beau défi mais c'est aussi une responsabilité mais par nos propres forces on n'y aura pas mais on peut compter sur Dieu chaque jour même quand c'est parfois pas simple et je trouve ce qui est fort c'est qu'en fait que tu sois chrétien depuis peut-être une semaine ou chrétien depuis 50 ans tu es concerné tu as quelque chose à partager et c'est vraiment un encouragement de voir de jeunes chrétiens de chrétiens plus âgés s'encourager mutuellement et typiquement quand je fais par exemple un petit temps découvert de la Bible parfois même avec des chrétiens je suis toujours encouragé de la fraîcheur qu'il peut y avoir quand quelqu'un dit vraiment les beautés qui se trouvent dans la parole de Dieu avec une certaine fraîcheur parce qu'il le découvre lui-même et moi à chaque fois je m'émerveille de nouveau de ce qu'il y a dans la parole de Dieu et ça continue en toute sagesse et intelligence qui vient de Dieu je compte sur vous les filles pour me rattraper en toute sagesse et intelligence qui vient de Dieu c'est-à-dire que ça ne vient pas de nous ça vient de Dieu et dans le contexte de l'église de Colosse on l'a vu il y a des faux enseignements qui tentent de détourner de diviser les membres de l'église et il est question qu'il parle de sagesse de philosophie il présente une conception du monde qui ne vient pas de Dieu qui est finalement seulement culturelle ou des traditions ou des bonnes idées qui n'a aucun fondement biblique et au chapitre 2 verset 8 Paul avertit l'église faites attention faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie par les tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions des hommes sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ si quelqu'un te parle de quelque chose qui ne se base pas sur la parole de Christ qui ne parle pas de la grâce et de la foi qui s'attachent à Jésus Christ tu peux laisser de côté alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui est-ce que vous avez déjà peut-être entendu ces commentaires-là l'enseignement de Jésus c'est vraiment magnifique c'est un grand prophète mais Jésus est-il vraiment Dieu vous avez déjà entendu ça typiquement c'est nos amis musulmans ou témoins de Jéhovah qui ont ce genre de réflexion que dit l'épître aux Colossiens que dit la parole de Dieu chapitre 2 verset 9 c'est en Jésus qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité une fois je me suis retrouvé dans un temple rosicrucien oui je me suis retrouvé dans des endroits parfois bizarres et du coup on a fait la visite et tout ça j'ai pu échanger avec un des responsables et on lui dit mais du coup vous lisez beaucoup c'est des personnes très très cultivées et il me dit oui Jésus il a une vie exemplaire c'est un modèle pour nous on lit beaucoup Jésus de ceux qui parlent de Jésus et l'épître de Jean alors là c'est l'apothéose pour eux mais il me dit mais est-ce que Jésus est-ce qu'il avait vraiment besoin de mourir est-ce qu'il est vraiment ressuscité puis moi ça me gêne qu'il soit mort pour moi c'est ces réflexions là qu'il avait quelqu'un très instruit connaissait peut-être même mieux la Bible que moi vu le nombre enfin comme il lisait et c'est là que on a besoin de revenir à la parole de Dieu parce que c'est pas nous qui pouvons convaincre c'est la parole de Dieu chapitre 2 verset 12 vous avez en effet été enseveli par lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscité en lui et par lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité vous qui étiez morts en raison de vos fautes de l'incirconcision de votre corps il vous a rendu à la vie avec lui il nous a pardonné de toutes nos fautes il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix est-ce que vous avez déjà entendu ça ? ça se trouve dans la Bible ne prends pas ne goûte pas ne touche pas ne fais pas ceci vive avec plein de règles chapitre 2 verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête ou d'un nouveau mois ou du sabbat tout cela n'était que l'ombre des choses à venir mais la réalité étant Christ ou alors le laxisme vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre corps profiter de tous les plaisirs goûter de tout ne vous mariez pas livrez-vous à vos passions sans limite c'est très contemporain ça non ? profite de la vie tant qu'il est temps chapitre 3 verset 5 fait donc mourir en vous ce qui est terrestre l'immoralité sexuelle l'impureté les passions les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie et là je vais vous parler de quelque chose qui peut être surprenant mais qu'on vit même dans nos milieux chrétiens évangéliques qui consiste à courir après des expériences mystiques qui glorifient le prodige au lieu de glorifier Dieu chapitre 2 verset 18 que personne par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges ne vous prive de la victoire plongez dans ses visions un tel homme et sans raison pardon je recommence la phrase plongez dans ses visions un tel homme et sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines et il ne s'attache pas à celui qui est la tête Christ et moi je suis très surpris parce que finalement c'est très contemporain finalement ces quelques versets ces difficultés qui étaient dans cette église de Colosse 2000 ans après on peut prêcher la même chose tout le monde comprend je ne sais pas si c'est bon signe mais bon mais comment redresser tout ça vous voyez on a quand même tapé dans pas mal de versets bon vous se suivez presque tous si vous avez remarqué sortez l'épître aux Colossiens ça devrait vous dépanner au cas où mais comment répondre à ça c'est un grand défi comment chacun d'entre nous peut participer à instruire encourager avertir redresser selon la parole de Dieu comment faire ? quelqu'un avait une idée ? oui groupe de maison c'est bien en lisant la parole de Dieu ? dans le Nouveau Testament on trouve plusieurs choses c'est l'enseignement donc il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la prédication les groupes de maison avec les échanges qu'on a pour appliquer justement la parole de Dieu à nos circonstances précises la transmission par la formation de disciples par exemple quand quelqu'un se fait baptiser dans notre église après on l'accompagne pendant un an pour aborder plusieurs sujets de la vie chrétienne on peut aussi lire les épîtres à Timothée par exemple il y a l'instruction des parents à leurs enfants il y a ce que font les moniteurs et les monitrices pendant les activités des enfants la prière ce qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament mais dans ce texte il y a quelque chose de très fort ce texte il est dit que s'instruire s'avertir s'exhorter les uns les autres se fait aussi en 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 chantant en chantant quoi ? des psaumes des hymnes des quantiques spirituelles chantez pour le Seigneur de tout votre coeur sous l'inspiration de la grâce vous savez dans la Bible il y a 150 psaumes selon moi la plupart quasi l'intégralité sont faites pour être chantées mais en fait il y a au moins un tiers des psaumes qui commencent d'une façon similaire comme par exemple si vous les vérifiez psaume 67 ou psaume 108 au chef de coeur un psaume à chanter accompagné d'instruments à cordes à chaque fois que tu chantes à chaque fois que tu joues d'un instrument qu'il soit à cordes ou en plastique tu fais ça tu instruis et il y a vraiment la présence du chant d'instruments et qui est inspiré par le Saint-Esprit les hymnes c'est des paroles qui sont chantées dans les églises et qui rendent gloire à Dieu mais en fait on les trouve aussi justement dans la Bible par exemple un passage qu'on lit assez régulièrement dans notre église qui est Philippiens chapitre 2 verset 6 où on dit que Christ s'est dépouillé venu dans le monde et il a porté nos péchés il s'est dépouillé volontairement c'est ce qu'on pense être déjà un hymne mais par exemple vous trouvez aussi des cantiques spirituelles vous pensez à quelle cantique par exemple dans le Nouveau Testament Marie ? une cousine de Marie Elisabeth il y a Zacharie qui chante il y a Moïse qui chante en fait voilà un jour il y aura un groupe dans le ciel de tous ceux qui auront chanté un hymne qui a été consigné dans la Bible peut-être mais c'est une pratique qui consiste à sur une mélodie pouvoir faire participer toute l'église parce que tout le monde apprend à mémoriser les choses et vous comprenez que du coup quand on chante dans l'église c'est pas du tout pour le folklore c'est pas une activité ou une tradition mais c'est un outil puissant d'édification de l'église à chaque fois que tu ouvres tes lèvres et que tu chantes tu édifies l'église c'est-à-dire que tu la construis tu permets aussi qu'elle soit plus saine et c'est pour ça que c'est vraiment je pense prier aussi pour tous les musiciens les chanteurs les conducteurs de louanges parce que c'est un ministère important pour notre église et je propose juste de voir un point un peu central de la vie d'église qui se trouve justement au moment de la Pentecôte la première église qu'est-ce qu'elle fait et je pense c'est toujours des bons rappels pour nous ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres chaque jour avec persévérance ils se retrouvaient d'un commun accord au temple ils rompaient le pain dans les maisons ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de coeur ils louaient Dieu ils louaient Dieu par la prière mais je pense qu'ils chantaient aussi et avaient la faveur de tout le peuple donc à chaque fois que tu chantes juste tu proclames l'évangile et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés je parle pas de ceux qui chantent je pense Dieu fait grâce mais moi je suis très surpris parce que dans notre église globalement je trouve que c'est quand même très harmonieux donc merci Seigneur que faisaient Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison ils chantaient Jésus et les disciples avant de se rendre au monde des oliviers avant que Jésus soit arrêté ils chantaient des psaumes et vous savez que bon nombre de réveils spirituels sont accompagnés par la composition de nouveaux chants moi je suis très encouragé parce que dans la dernière décennie le nombre de nouveaux chants francophones qu'on a c'est génial et aussi pour revenir à l'histoire vous savez Luther le réformateur il a repris dans son temps des mélodies de son temps pour y mettre les paroles des psaumes et la réforme a consisté à revenir à la parole de Dieu ils ont utilisé les chants aussi pour cela et la réforme ça a consisté à réaffirmer la foi seule en Jésus Christ la grâce seule et le retour à la parole de Dieu comme fondamentale et les chants c'est soit la parole de Dieu qui est chantée soit un commentaire spirituel de la parole de Dieu et comprenez bien ça dans toute l'agitation qu'il y avait au 16ème siècle autour de la réforme ils sont en train de traduire la Bible dans la langue des personnes pour qu'ils puissent les lire parce qu'avant il y avait le grec hébreu et latin tout le monde ne savait pas lire ça ils la font imprimer diffuser ils ouvrent des écoles de théologie biblique pratique ils forment des pasteurs ils coordonnent un mouvement d'ampleur dans toute l'Europe dans toutes les langues en allemand en français en anglais et ainsi de suite ils font tout ça au milieu de la persécution parce que certains sont expulsés du pays certains sont torturés des enfants sont pris à leurs parents mais vous savez quoi Luther Calvin et d'autres réformateurs prennent quand même le temps d'eux-mêmes composer de la musique qu'est-ce que toi tu ferais dans ce contexte-là est-ce que tu prendrais le temps de composer de la musique ils mettent en place des conducteurs de louanges dans les églises et ils créent même des écoles de chantres tout cela pour que les chrétiens participent dans leur langue de manière compréhensible à la proclamation et à la mémorisation de l'évangile et encore actuellement les chrétiens continuent d'adapter les psaumes et les anciens chants pour les rendre plus contemporains par exemple si la lune me glace et le soleil menace créateur des étoiles mon secours est en toi quel psaume ? 121 oh vous trichez et moi je comptais sur vous oh là là je me suis dit purée ils connaissent trop bien la Bible et comprenez le chant dans l'église c'est pas une mode ou une musique d'attente en attendant la prédication et que les derniers arrivent non c'est pas du tout ça le chant traverse la Bible et les âges et franchement prenez le je vous encourage vraiment à vivre les temps de louanges c'est tellement important et c'est surprenant aussi de constater par exemple le livre de l'apocalypse le livre de la révélation en fait souvent ça fait peur aux gens parce qu'il y a des bêtes et des machins en fait sur le fond c'est un livre de chant ils sont tous en train de chanter relis l'apocalypse avec cette vision là ça aura un peu moins peur la nuit et les chants d'assemblée lorsqu'ils sont bien écrits je précise bien écrits sont soit directement les paroles bibliques parfois un peu adaptées pour que ça soit mélodique ou alors une pensée biblique qui exprime une réalité ça nous instruit ça nous reprend ça nous rappelle la grandeur de Dieu son amour sa fidélité sa sainteté qui est Jésus son oeuvre son sacrifice sa résurrection le châtiment que Jésus a pris à ma place et ça nous amène à méditer sur les qualités de Dieu qui est Dieu combien il est glorieux et ça ça s'appelle la louange ça nous appelle aussi à se consacrer pleinement à lui à chaque fois qu'on chante oui je crois oui je veux tenir ferme ça c'est l'adoration on se consacre à Dieu et les chants bibliques nous transforment et transforment notre église et les temps en culte ça peut vraiment avoir un impact sur les non-croyants on l'a vu on l'a vu là dans acte 2 on l'a lu il louait des personnes pour rencontrer Christ 1 Corinthin 14 il est aussi question de cela on sent la présence de Dieu les vérités bibliques sont là et j'ai trouvé le témoignage d'un pasteur alors il partait d'assez loin dans la compréhension de la louange dans l'église mais ils ont fait une réflexion justement pour rentrer un peu dans ce qu'on est en train d'aborder là et après quelques années il fait ce constat là il fait un bilan et il tire ce bilan là on l'a vu d'ailleurs avec les conducteurs de louanges il n'y a pas si longtemps les besoins en relation d'aide ont diminué les besoins d'aide pastoraux ont diminué plus notre vision de Dieu est complète plus grande est notre confiance en lui dans les circonstances difficiles que nous rencontrons les temps de prière se sont enrichis on a moins prié pour nos besoins mais les prières de reconnaissance et d'intercession pour le salut des perdus ont pris plus de place on est moins focalisé sur nous on est focalisé sur la volonté de Dieu la foi et la joie est désormais palpable vous trouvez que c'était un peu morose avant un enthousiasme renouvelé marque la présence occulte les chrétiens ont plus de facilité à inviter leurs amis la constance de la qualité et des attentes à développer la confiance les chrétiens sont heureux de faire connaître une vie avec Dieu qui est lisible et cohérente et je crois vraiment qu'en mettant en place des choses simples chanter la parole de Dieu avec notre cœur nos pensées nos émotions c'est tellement bon et c'est communicatif alors comment chanter ? chanter pour le Seigneur on ne chante pas pour notre voisin on ne chante pas pour faire des prouesses techniques on chante pour le Seigneur de tout notre cœur sous l'inspiration de la grâce ça nous appelle à nous rappeler que si on est là c'est parce que Jésus nous a sauvés il n'attend pas de nous des prouesses mais qu'on soit consacrés il nous est demandé de chanter de tout notre cœur pas seulement avec les lèvres du coup mais vraiment de faire résonner en quelque sorte au diapason vous voyez nos paroles nos pensées nos émotions que tout aille de pair si par exemple on chante je suis dans la joie une joie immense par contre c'est vrai qu'il y a des temps parfois aussi de repentance et d'autres mais je pense qu'il y a vraiment cette question de vivre les paroles et les pensées qu'on veut mettre en valeur tout ça doit converger pour glorifier Dieu de tout notre être chanter de tout notre cœur implique pour nous que nous imprimions en quelque sorte dans notre cœur les chants à la gloire de Dieu et pour ça les paroles doivent être bibliques si c'est pas cohérent avec ce que dit la Bible on les chante pas et parfois nous par exemple on a fait des modifications des paroles et tout ça pour manifester la gloire de Dieu et il y a vraiment un outil quelque chose d'important dans les chants je ne sais pas si vous êtes allé voir parfois des personnes âgées qui commençaient à perdre sérieusement la mémoire alors parfois ils se souviennent même plus du prénom de leurs enfants ou qui ils sont c'est assez dur par contre je suis assez surpris c'est que souvent ils chantent ils se souviennent des chants et aujourd'hui je crois que c'est un capital qu'on forge pour l'avenir peut-être on ne se souviendra plus de tous ceux qu'on voudrait se souvenir mais peut-être à ce moment-là quand on ne saura plus grand-chose on pourra continuer de louer Dieu alors je vois trois raisons pour louer Dieu nous prenons plaisir en Dieu une chose une chose que je désire je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie admirer sa beauté apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment psaume psaume il chantera il chantera pour toi tu te rends compte que Dieu va chanter pour toi aussi sophonie 3 Dieu Dieu s'approche de nous parfois c'est difficile de commencer à lire la Bible de prier même de chanter parfois c'est bon d'écouter je viens je viens dans ta présence déposer mes fardeaux tout ce qui me retient de m'approcher de toi tu es mon bouclier n'abri mon seul bien vers toi Seigneur mon Dieu je veux lever les mains c'est quel psaume ? c'est pas un psaume c'est l'épître de Jacques chapitre 4 approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous et ça veut dire qu'on peut chanter la parole de Dieu pour adorer Dieu et construire bâtir l'église l'adoration c'est pas juste le bout de nos lèvres c'est un mode de vie mes amis et on va passer rapidement sur le verset 17 accomplissez la parole de Christ et quoi que vous fassiez en parole ou en acte faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père en tout soyons reconnaissants vous avez compris c'est pas le c'est pas un temps qu'on passe c'est pas l'heure de culte ou un groupe de maison ou autre c'est vraiment un mode de vie que Dieu nous appelle à vivre et l'adoration c'est ce pourquoi Dieu nous a créés pour que nous soyons adorateurs et en esprit et en vérité et il y a Steve Cox l'ancien pasteur il m'a fait une blague la semaine dernière alors je la change un peu parce que lui il l'avait pris sur les finances mais une fois on lui a dit les adorateurs en esprit c'est ce qui pense et la vérité c'est ton agenda mais soyons des adorateurs pour de tout ce que nous sommes disons et faisons et lorsque tu ouvres ton agenda est-ce que tu es adorateur il y a une cohérence dans justement dans nos lèvres nos pensées nos émotions qui tendent vers Dieu mais aussi notre persévérance c'est quelque chose qui est très présent dans la Bible c'est un des leitmotifs aussi pour nous pour l'année 2023 et c'est aussi pour ça que parfois il faut trouver des outils qui permettent d'être persévérant par exemple dans la prière on a par exemple des carnets de prière qui ont été créés dans l'église vous pouvez les trouver ça peut être des paroles d'encouragement pour les frères et les sœurs ça peut être des temps où on peut passer ensemble aussi Dieu nous donne tous un temps nous pouvons redonner une partie et je pense que je sais pas vous surtout pour les amoureux les plus vieux et les plus jeunes c'est qu'en fait on se pose pas la question de si on doit prendre du temps avec notre amoureuse c'est on a envie de le faire et je crois que plus on passe de temps avec Dieu plus on a envie de l'adorer plus on a envie de passer du temps avec lui d'être à son écoute et je crois que c'est vraiment ce mode de vie que Dieu nous appelle à vivre et on a des temps comme par exemple les temps de culte les autres réunions qui nous permettent justement aussi de trouver peut-être notre propre rythme de voir aussi comment fonctionnent les uns et les autres et du coup la question qui se pose c'est comment faire la volonté de Dieu c'est finalement se poser cette question est-ce que ce que je dis est-ce que ce que je fais est-ce que ça rend gloire à Dieu et il est question de fait tout au nom du Seigneur Jésus est-ce que ce que j'ai dit ce que j'ai fait est-ce que je peux signer au nom de Jésus ouais parfois c'est chaud si t'aides un voisin à déménager tu peux rendre gloire à Dieu tu peux signer lorsque tu fais le ménage à l'église lorsque tu fais un service tu peux signer c'est pour la gloire de Dieu et c'est toujours une question de cœur en fait cette parole que j'ai dit à mon frère est-ce que c'est pour la gloire de Dieu garde-t-elle la paix dans l'église ça peut sembler super basique comme ça mais moi je me rappelle surtout Jésus son exemple il a fait des choses extraordinaires multiplié le pain sorti des discours enfin époustouflants mais finalement il allait pêcher du poisson avec les disciples il leur a lavé les pieds il a donné du pain il a pourvu du vin pour un mariage il a fait un barbecue pour ses disciples quand ils avaient le moral dans les chaussettes il a pleuré avec ceux qui pleuraient il s'est réjoui avec ceux qui étaient dans la joie il a pardonné ceux qui le crucifiaient alors là c'était costaud quand même mais finalement il a fait des choses assez simples il a beaucoup marché avec ses disciples ils ont fait des randonnées et puis c'était l'occasion d'apprendre à le connaître et je pense que c'est vraiment cette simplicité que j'ai envie qu'on puisse vivre ensemble enfin ensemble en église mais aussi qu'on puisse développer ça personnellement et vraiment revenir aux basiques aux essentiels et comme ça on ressemblera de plus en plus à Christ accomplissez la parole de Christ et portez la signature de Christ dans vos chants dans vos actions dans vos paroles et ma prière pour notre église c'est que nous puissions ensemble nous instruire nous encourager nous avertir selon la parole de Dieu le selon la parole de Dieu c'est tellement essentiel parfois on veut bien faire mais est-ce que c'est selon la parole de Dieu et la prière pour notre église c'est que notre louange elle soit enthousiaste qu'il y ait le feu qu'il y ait le zèle qu'elle soit alimentée par la vérité de la parole de Dieu qui agit en nous et par nous c'est pour ça que je vous invite vraiment à louer Dieu par nos actions par nos paroles par nos chants et je vous invite à la prière pendant ce temps que l'équipe de louange se met en place notre Père c'est tellement bon de savoir que tu nous confies ta signature c'est une grande responsabilité et je te prie s'il te plaît que tu nous donnes vraiment cette connaissance de la parole de Dieu ta volonté et que vraiment nous puissions agir dans notre quotidien avec sagesse intelligence spirituelle discernement mais aussi avec joie zèle pour ta maison que chaque jour nous puissions marcher d'une manière digne pour te plaire à toi entièrement que nous puissions porter toutes sortes de fruits d'oeuvres bonnes et que nous progressions dans la connaissance de qui tu es dans la mise en pratique surtout je te prie s'il te plaît de nous fortifier à tout point de vue par ta puissance glorieuse toi toujours avec joie persévérant et patient afin que nous exprimions notre reconnaissance à toi notre Père qui nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de ton Fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés pardonnés de nos péchés oui Seigneur donne-nous de te louer de tout notre cœur de tout notre être dans notre famille dans notre vie quotidienne en église et on te prie s'il te plaît que tu nous aides à nous instruire les uns les autres nous avertir les uns les autres et à vraiment être ses adorateurs en esprit et en vérité je te prie ainsi dans le nom de Jésus Amen Amen